Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au renforcement musculaire chez les enfants. On a tous déjà entendu, il ne faut pas faire de renforcement musculaire quand on est enfant, ça peut perturber la croissance, nuire à la croissance, voire l'arrêter. C'est mauvais quand on est trop petit, il faut attendre de grandir, c'est traumatisant pour les articulations. Il faut savoir une chose, ce sont des fausses croyances et des idées reçues. Aucune étude n'a jamais démontré que le renforcement musculaire était néfaste pour les enfants. Au contraire, on sait maintenant que pratiquer le renforcement musculaire chez les enfants permet de prévenir des blessures, augmenter la force, la puissance, l'explosivité, la coordination, ça renforce ce qu'on appelle la densité minérale osseuse. Donc on a des os plus forts, plus solides. Le renforcement musculaire permet aussi à l'enfant de se préparer à des expériences motrices beaucoup plus complexes auxquelles il fera face à l'avenir. Donc dans cette vidéo, on va mettre en évidence un exemple de séance type de renforcement musculaire chez les enfants, travaillant la force, la vitesse, l'explosivité, la coordination et bien sûr le renforcement musculaire à travers des mouvements simples, fondamentaux, très basiques, mais qui permettront à l'enfant de s'initier et de découvrir cette activité. Alors, dans cette séance de renforcement musculaire assez spéciale, il y aura trois combinaisons d'exercices à effectuer en circuit. Un exercice de renforcement musculaire associé à un exercice cardio training. On va enchaîner trois combinaisons d'exercices de ce genre et faire au moins un tour. Ça durera 5-10 minutes maximum ce petit circuit parce qu'il ne faudra pas que l'enfant décroche au niveau de la séance. Il faut que ce soit aussi ludique et qu'il puisse vraiment capter son attention et ne pas décrocher. Le premier exercice sera les squats. Donc, 10 répétitions par exercice de renforcement musculaire suffiront. Donc, on bombe le torse, fessiers vers l'arrière, on descend comme si on voulait s'asseoir sur une chaise et on remonte. Le dos doit rester bien droit. Il faut toujours insister sur le côté ludique pour enseigner ce mouvement à l'enfant et utiliser des métaphores, des images. Ici, on peut dire qu'on descend comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. Dès qu'on a fait 10 répétitions, on enchaîne de suite avec des sauts. Bon, les squat jumps, mais on n'utilisera pas le terme squat jump pour les enfants. On pourra dire saut de grenouille. Voilà, on fait la grenouille, on descend et on saute. Voilà, de manière dynamique. 10 répétitions aussi. Dès qu'on aura fini les 10 répétitions, la première combinaison sera terminée. On récupère quelques secondes et on enchaîne avec la deuxième combinaison. Là, ce sont les fentes, mais on ne parlera pas de fentes avec les enfants. On pourra dire, imaginez, écraser une fourmi avec chaque pied. On écrase et on revient. Donc ici, on ne fait pas l'analogie de la maltraitance animale. C'est juste une métaphore. On ne fait pas de l'apologie de la maltraitance animale. C'est une image. Donc voilà, 10 de chaque côté. On écrase et on revient. Et on enchaîne avec un exercice cardio beaucoup plus dynamique. Alors ici, la métaphore, ce sera par exemple, écraser plein de fourmis en même temps. Voilà, ils sont partout, ils sont partout. On les écrase, on les écrase le plus vite possible, le plus vite possible. Voilà, et on fait ça pendant, je ne sais pas moi, 10, 15, 20 secondes, maximum 30. 30, ça commence à faire beaucoup, mais voilà, de manière rapide. Ça, c'était la deuxième combinaison. Troisième combinaison pour les épaules. Voilà, bras tendus sur les côtés. Ça permettra de récupérer de l'exercice d'avant. On monte et on descend. Donc on contrôle un peu plus la descente. On monte. Voilà, on fait ça 10, 15, 20 répétitions parce que voilà, cet exercice est beaucoup plus facile que le bas du corps. Et tout de suite après, on enchaîne avec des jumping jacks. Ce sont un mouvement cardio où on écarte les bras et les jambes de la manière simultanée. Et on les rapproche. Donc on écarte et on rapproche. Voilà, écarté, serré, écarté, serré. C'est le mouvement cardio basique concernant le jumping jack. Donc on peut faire 3 tours maximum avant d'enchaîner le parachute. Donc ça, c'est la position pour travailler les muscles de la posture. Donc 10, 20, 30 secondes maximum. Ça peut aller jusqu'à 1 minute si on a du niveau. Qu'on enchaîne de suite avec du gainage. Donc le gainage, pareil, autant de temps qu'on a mis pour exécuter le parachute. 10, 20, 30 secondes maximum 1 minute. Si c'est trop difficile, on se met sur les genoux. Voilà. Donc ça, c'est après les 2, 3 tours de circuit. Par conséquent, pourquoi diaboliser le renforcement musculaire ? La plupart des gens font référence à ce qui se passe dans le haut niveau. Avec par exemple les gymnastes qui sont de petite taille. Où on pratique vraiment l'activité à outrance. Quelle que soit la nature de l'activité. Il faut savoir que toute activité pratiquée à outrance, avec excès, est nuisible. Le but, lorsque je parle de renforcement musculaire pour les enfants, ce n'est pas d'atteindre des heures et des heures de pratique par semaine. Le renforcement musculaire dosé, maîtrisé, approprié, bien encadré, permettra à l'enfant d'optimiser son potentiel de développement, de croissance, plutôt que de porter préjudice à son organisme, à son développement physiologique. Il suffit juste d'équilibrer les choses. Dans le cadre d'une initiation, il faut rester assez basique et aller à l'essentiel. Le fondamental, le poids de corps, les exercices effectués au poids de corps, peuvent être une bonne initiation. Autre paramètre à prendre en compte, c'est la perte d'attention de l'enfant. Un enfant est concentré, attentif, 10, 15 minutes. Donc, si on arrive à garder toute son attention pendant une dizaine de minutes, ce sera déjà exceptionnel. Donc, une séance d'une dizaine de minutes sera plus que correcte. Autre paramètre à prendre en compte, le côté ludique. Il faut que l'enfant s'amuse pendant la séance. S'il trouve ça ennuyeux, il va très très vite décrocher. Donc, je répète, je rappelle, trois paramètres. Aller à l'essentiel. Initiation au poids de corps, au mouvement de renforcement musculaire effectué au poids de corps, le plus basique. Deuxième paramètre, se focaliser sur l'attention des enfants. Ça veut dire qu'à partir d'une dizaine de minutes, ils voudront passer à autre chose. Ils seront plus attentifs, ils vont décrocher. Donc, cinq, dix minutes maximum à consacrer à la séance. Et, troisième paramètre et non des moindres, il faut que ce soit ludique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée au renforcement musculaire chez les enfants. Donc, vous savez maintenant que ce n'est absolument pas préjudiciable. Au contraire. Donc, essayez de faire cette séance type une à deux fois par semaine. Une fois, si votre enfant fait une activité physique en parallèle, du foot, du rugby, de la danse, peu importe. Donc, le renforcement musculaire sera un excellent complément à son activité principale. Si votre enfant ne pratique aucune activité, alors cette séance de renforcement musculaire pourrait s'effectuer minimum deux fois, voire trois fois par semaine. Et ça permettra à votre enfant d'optimiser tous ces processus de développement physiologique qui sont en cours. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.